Nous sommes de plus en plus exposés au contenu à caractère pornographique. Loin d'être une simple distraction ou un simple fait anodin, beaucoup de personnes se sont retrouvées à devenir pornodépendants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la discipline des yeux, mais également comment faire lorsqu'on est tombé dans le piège de la pornographie. C'est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui jusqu'à fin. Bonjour et bienvenue à vous, je suis Thierry Daniel et je partage sur cette chaîne des astuces et des retours d'expérience de mon parcours vers l'autodiscipline dans le but d'être un disciple accompli de Christ. Alors si le sujet de la discipline est un sujet qui vous tient à cœur, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches de notification. Nous vous invitons également à télécharger le livret de bienvenue que nous avons écrit, Le combat de la destinée. C'est un résumé du livre « Combat de la destinée » du professeur Mamadou Karangai. Alors, comme annoncé en introduction, nous allons parler de la discipline des yeux. Nous vivons dans une ère où l'expansion de l'accès à Internet et des contenus vidéo est de plus en plus croissante. Ceci a ouvert une brèche qui est celle de l'exposition au contenu à caractère pornographique. Nous retrouvons donc plusieurs enfants de Dieu, plusieurs personnes qui involontairement se sont retrouvées pornodépendantes simplement parce qu'exposées en continu à des vidéos de personnes dénudées. Le chiffre a de quoi inquiéter. 50% des enfants de moins de 12 ans ont déjà vu un film pornographique en entier. Cela pose la question de l'accès des mineurs à ces contenus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons voir comment déjà réserver notre vue contre tous ces contenus justement désagréables. Mais dans un deuxième temps, nous voulons donner quelques astuces pour des personnes qui se sont peut-être retrouvées dans le côté obscur à être dépendants de la pornographie. Je sais bien que le sujet est un peu tabou, un peu jeûnant pour certains. Mais restez bien jusqu'à la fin parce que nous allons donner des solutions concrètes pour vous aider en sortie. L'église n'en parle pas suffisamment et les personnes qui sont originalement pornodépendantes se retrouvent finalement piégées. Ils ne savent pas où trouver de l'aide. Donc cette vidéo est faite pour vous. Premièrement, abordons les causes qui peuvent nous amener justement à tomber finalement dans la masturbation et toutes les dérives et les dépravations peuvent être liées au fait d'être exposées au contenu pornographique. Les derniers événements de crise sanitaire qui ont conduit à un confinement ont permis, ont fait que plusieurs personnes se sont retrouvées finalement au contenu pornographique. Pourquoi? À cause de l'oisiveté. Si vous voulez donc fuir en fait et ne pas vous exposer à tous ces contenus-là, fuir l'oisiveté. La deuxième cause, c'est généralement la mauvaise compagnie. Lorsque nous traînons, nous avons l'habitude en fait de marcher avec des personnes qui nous racontent leurs fleurs et comment est leur ébat sexuel. Ça également, ça provoque généralement chez les jeunes personnes la curiosité et cette curiosité-là, elle est connu justement à être exposée à la pornographie. Donc voilà donc deux causes. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas simplement nous intéresser aux causes. Nous voulons également voir quelques conséquences. Ceux qui regardent de plus en plus la pornographie, généralement vont perdre l'estime d'eux-mêmes, vont sombrer dans la culpabilité et souvent, même dans l'hypocrisie. Sous-titrage ST' 501 Des personnes dont finalement ils se retrouvent piégés dans la pornographie n'auront pas généralement de soutien et savoir où trouver de l'aide, ayant peur d'être jugés par leurs frères et leurs soeurs, mais également n'ayant pas de source d'information pour pouvoir s'en sortir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on est tombé, finalement, je dirais, par hasard ou par manque d'attention dans la pornographie? Deux conseils. Le premier, après vous être répentis, avoir demandé pardon au Seigneur, cela ne suffit pas. Il faut encore que vous parliez à une personne. Il faut que vous parliez à une ou deux personnes qui sont matues dans la foi et qui vont vous accompagner justement dans ce processus d'être délivrés de la pornographie. Donc, regardez dans votre entourage, ça peut être votre pasteur, ça peut être un aîné dans la foi et allez le confesser. Allez lui confesser que vous êtes tombé dans la pornographie ou peut-être que vous vous êtes retrouvé dans la masturbation et tout ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième solution que je peux vous suggérer, c'est de couper votre oeil. La Bible dit que si votre oeil est pour vous une occasion de chute, coupez-le et jettez-le. Mais concrètement, comment pouvons-nous couper notre oeil? Couper son oeil, c'est fermer toutes les portes d'accès à l'exposition à la pornographie. Identifiez déjà qu'est-ce qui vous ramène à la pornographie. Certainement, ce sera les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à fermer votre compte, à désactiver votre compte Facebook, Instagram, TikTok, bref, tous ces contenus justement qui vous exposent à la nudité. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est que réduisez votre accès à la télé. Je serai même radical. Coupez complètement l'accès à la télé. Le fait de ne pas regarder la télé ne vous empêchera pas de vous réaliser. Donc, n'hésitez pas à être radical. Allons encore un peu plus loin dans la démarche. Comment pouvons-nous couper notre oeil? Il m'est arrivé personnellement d'être dans les transports en commun et de changer de place, c'est simplement parce que j'étais assis en face d'une personne qui n'était pas habillée décemment. Vous allez dire que peut-être je suis radical, mais si cela peut me conduire, ou si cela peut aider à sauver votre âme, alors faites-le. N'ayez pas honte et ne pensez pas que ça va faire de vous quelqu'un, quelqu'un d'hasbine, quelqu'un de vieux jeu. Faites-le. Nous avons déjà parlé de la mauvaise compagnie. Débarrassez-vous de toute mauvaise compagnie. Débarrassez-vous de ces amis qui ont un langage qui ne vous aide pas justement à avancer dans la direction qui va vous permettre justement d'être ce disciple accompli de Christ. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Nous avons besoin de discipline. Si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez grandir avec le Seigneur, si vous voulez réussir, donc accomplir les bonnes œuvres que le Père a préparé d'avance pour vous, la pornographie est clairement un piège. Voilà, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de terminer, je prie pour vous. Je vais prier afin que le Seigneur vous donne de discipliner vos yeux, mais également de pouvoir sortir de la pornographie, si c'est votre cas. Et éternel, je te prie dans le nom de Jésus, Papa, pour toutes ces personnes qui ont regardé cette vidéo, Seigneur, et qui peut-être, Seigneur, étaient devenus pour nos dépendants, Seigneur Jésus-Christ, et peut-être n'arrivaient pas à s'en sortir. Je prie, Seigneur Jésus, qu'après avoir écouté cette vidéo, Père, que ta grâce leur soit accordée pour qu'ils puissent sortir de cette dépendance, Seigneur. Père, tu vois les efforts qu'ils ont menés, mais je prie maintenant que par ta grâce, Seigneur, ton pouvoir, ta puissance, Seigneur, les localisent et leur donnent encore, Seigneur Jésus, de pouvoir quitter, Seigneur, cette dépendance dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, parce qu'ils sont libérés en Jésus-Christ au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce disciple. Demeurez béni. Bye. Sous-titrage ST' 501